Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer avec la SlackWear. Donc on avait vu la dernière fois l'installation du système, l'ajout de l'utilisateur et la mise à jour du système. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion des dépendances sur la SlackWear. Parce qu'après la SlackWear, j'avais fait une vidéo sur la SlackWear et l'installation, on va dire, des paquets entre SlackWear et SlackWear, c'est pratiquement pareil. Donc là, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur la gestion des dépendances. Donc là, je vais passer dans la machine virtuelle en plein écran. Donc là, je vous ai mis un petit NeoFesh et un petit H-Stop pour voir à peu près ce que ça donne à fois sur la machine, avant que tout soit, on va dire, lancé. Et on va passer ici en plein écran. Voilà. Donc pour pouvoir, on va dire, installer un paquet sur la SlackWear, en règle générale, on passe soit par le site pkgs.org, sinon il y a aussi le site secbude.org. Et après, il y a d'autres outils, donc sbo-pkgs et sbo-tools. Et je vous en parlerai tout de suite. Donc le premier outil qu'on utilise, c'est pkgs.org. On va rechercher un petit programme qui s'appelle, par exemple, mpv. Il va nous trouver le programme pour la SlackWear. Donc on va cliquer dessus pour pouvoir télécharger le paquet, télécharger notre point binaire. Mais on se rend compte qu'il y a différentes dépendances. WebQRS, ce sont les dépendances qu'il faudra avoir pour pouvoir installer le logiciel mpv. Donc il y en a quatre, vous allez me dire que ça ne fait pas beaucoup. Si maintenant, on passe AV et C, et que je descends dans SlackOnly, on voit que ça fait pas mal de dépendances à installer. Donc s'il faut en plus les mettre mano à mano à la main, ça ne sera pas la joie. Donc c'est pour ça qu'il y a différents outils. Donc si vous passez pour le circuit buide et que vous tapez soit mpv ou vsc, vous avez aussi pareil, ça vous dira tout ce qu'il faut avoir concernant les dépendances. Donc je vais dans vsc. Voilà, donc on voit toutes les dépendances qu'il faut avoir pour le bon fonctionnement de vsc. Donc c'est pour ça que moi, je vais prendre un outil qui s'appelle les SBO-P4G. Donc là, vous allez dans la partie Download, je vous mettrai tous les liens de la description de la vidéo. Une fois que vous êtes dans l'onglet Download, vous allez prendre le pré-buide pour la Serqware en le téléchargeant ici. Et vous allez l'enregistrer dans votre dossier. Votre dossier de téléchargement ou autre. Et après, c'est expliqué comment installer le paquet sur la Serqware. Et on va faire aussi le même avec l'outil SBO-Tools. Vous allez aller dans l'onglet Download et vous allez le télécharger et l'installer sur votre Serqware. Après, on pourra le voir à la fin. Il y a tout ce qui concerne le site slaconnie.com. Slaconnie.com. Après, vous aurez différentes informations pour pouvoir utiliser, on va dire, d'autres dépôts. Les logiciels SBO-P4G, SerpGate ou par exemple, G-Serp que vous allez reconnaître. Parce que c'est le même qu'on a utilisé dans Salix. Donc, c'est un outil qui va vous permettre de mettre à jour, d'installer des paquets, de gérer les dépendances. C'est une sorte de synaptique. Le fonctionnement, c'est à peu près comme synaptique. Voilà. Donc, on va maintenant utiliser les outils. Donc, je vais ouvrir un terminal. Je vais me mettre en grand. Et je vais me connecter en route. Donc, le premier outil qu'on avait vu, c'était le SBO-P4G. Donc, une fois que vous avez installé sur votre cercle, vous allez taper SBO-P4G. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va vous demander une question de créer avec le C. En fait, ça va vous faire une espèce de copie locale sur votre système des sacs buides qu'on retrouve sur le site sacbuides.org. Donc, la première fois que vous allez le lancer, ce sera SBO-P4G. Vous allez faire entrer. Il va vous demander de créer. Et après, il va falloir faire une synchronisation. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Et après, vous avez cette fenêtre pour faire différentes choses. Mettre à jour, chercher parmi vos dossiers. Si vous voulez installer un paquet, vous pouvez aussi rechercher. Par exemple, si je retape MPV, je vais le trouver. Mais là, il ne me dit pas s'il y a des dépendances ou pas à mettre avec MPV. Je peux revenir en arrière. Il y a différents outils pour le cache et dépôt, etc. Donc, ce que je vais faire maintenant, on va sortir de là. Moi, j'utilise plutôt l'outil qui est fourni avec les SBO-Tools. Ça s'appelle l'outil SBO-Tools. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez taper. Donc, SBO-Snap-Fetch. Vous créez déjà l'arbre, on va dire, sur votre machine. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir rechercher différents paquets. Donc, vous allez faire après SBO-Find, par exemple, MPV. Donc là, il m'a trouvé MPV. La version 0.29.1. Si la souris, il va bien sélectionner. Et après, on fait un petit CD. On va dans le chemin. Si je fais maintenant un petit LS, il est là, mon MPV.secbreed. Il me suffit de faire SBO-Install. Donc, MPV sans le point et le sac build. Je fais entrer. Et là, il me trouve les différentes dépendances. Je crois qu'il y en avait quatre. Donc, je fais oui par défaut. Oui. Donc là, je fais non par défaut. FF MP4, oui. Oui. Non. Et là, on va procéder. Et là, il me dit si vraiment je suis sûr. Et là, on voit que dans la liste, il y a les quatre dépendances pour MPV. Donc ici, je vais faire non. Donc, il n'y en avait que quatre. Mais s'il fallait faire la même chose pour VLC, je pense que ce serait, on va dire, fastidieux. À taper, à entrer, etc. Donc, l'outil que j'utilise, c'est SBO-UI. Donc, pareil, vous allez faire SBO-FIND. Déjà, pour pouvoir l'installer sur votre sac que l'air, et vous tapez SBO-UI. Il va vous montrer le chemin. Donc, on va faire un petit CD. Hop, ce n'est pas ça que j'ai voulu sélectionner. Et là, je vais vous taper simplement les... Hop. Voilà. On fait un petit LS. Si je fais SBO-Install, il va me dire que les outils sont déjà installés sur la machine. Et là, on voit qu'il n'y avait que comme dépendance que LibConfig. Donc, maintenant, on va faire un petit SBO-UI. Donc là, on va avoir une espèce d'interface, on va dire, graphique. Donc, pareil, vous allez pouvoir synchroniser, regarder les mises à jour. Vous allez pouvoir filtrer vos paquets, etc. Donc, maintenant, si je recherche un outil qui s'appelle, par exemple, je vais rechercher MPV. Donc, MPV. Il me trouve MPV dans le groupe multimédia. Avec 4 touches directionnelles du papier, du clavier. Je vais sur la droite. Il met une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Il y a différentes infos. Donc, je vais montrer les différentes informations sur les paquets. Il me dit que ce sera la version 0.29.1 et que ce n'est pas encore installé sur la machine. Si jamais c'était installé, de toutes les manières, il y aurait une croix dans la colonne installée. Si je clique maintenant sur install, eh bien, automatiquement, il m'a sélectionné les 4 dépendances pour MPV. Donc, ça, c'est déjà vraiment pas mal. Parce que si on prend, on va dans la recherche et qu'on retape à ce moment pour VLC. Donc, on va là. On va choisir directement les infos de la version 3.0.6 et que je fais install. Là, on voit qu'il m'a mis 68 dépendances pour VLC. Donc, si j'utilisais l'outil, par exemple, SBO install dans le chemin pour VLC, imaginez le nombre de fois que j'aurais dû taper oui, 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 pour pouvoir à chaque fois accepter ces 68 dépendances. Donc, avec l'outil SBO UI, c'est vraiment fait de manière, on va dire, automatique. De manière, je pense que la SQL, c'est vraiment vous qui êtes, on va dire, aux manettes. Donc, vous savez que certaines distributions, on a juste à cliquer et puis on installe le paquet. Là, vraiment, on s'apprend vraiment à connaître le système. C'est vous, vraiment, qui mettez les paquets que vous voulez sur votre machine. Et concernant les dépendances, on va dire que la SQL, c'est la plus ancienne, on va dire, des distributions, on va dire, Linux. Donc, on va dire que peut-être que ça n'a jamais, on va dire, gêné au bon fonctionnement. Parce qu'il y a des machines qui ont des systèmes d'exploitation qui ont peut-être, sur Linux, de la gestion automatique des dépendances ou qui, malheureusement, n'ont pas duré plus de cinq ans. Donc, voilà. Donc, ça peut être un avantage, d'autres peuvent dire un inconvénient. Mais là, je suis là pour apprendre et voir la philosophie, on va dire, de cette distribution. Donc, là, c'était les outils avec SBO UI. Donc, là, je vais simplement lancer MPV pour vous montrer la compilation. Donc, il y en a quatre, donc je n'ai pas trop envie de faire ça. Parce que ce qu'il y a avec la compilation, c'est qu'on commence et on ne sait jamais quand est-ce que ça va se terminer. Donc, si vous connaissez un site qui peut donner des informations, par exemple, vous avez telle machine, vous voulez compiler tel logiciel, ça prendra à peu près deux ou trois heures ou vingt minutes en fonction de votre machine, je suis preneur. Donc, là, on va chercher plutôt le logiciel verbiste. Voilà. On va mettre la version 0.40 et on va dire qu'on veut l'installer. Donc, elle nous dit qu'il y a zéro dépendance pour verbiste. Donc, là, il va télécharger le paquet, il va le compiler et l'installer pour la machine, sur la machine. Donc, après, on peut voir aussi qu'on peut faire des mises à jour avec l'outil SBO UI. Donc, j'attends simplement qu'il ait terminé d'installer verbiste sur la machine. Voilà, c'est fait. Si maintenant, je vais dans application, éducation, je retrouve bien le verbiste. Voilà. Donc, on revient avec l'outil SBO UI. Donc, je peux faire regarder s'il y a des mises à jour possibles. Donc, là, il y en a trouvé parce que c'est en rouge dans les différents groupes. Voilà. Si je vais dans Office, donc, dans Office, il me dit qu'il y a une mise à jour qui est disponible parce que j'ai la version 6.1.4 qui est installée sur la machine et il vaudrait bien la passer à la version 6.2.0. Donc, on peut aussi faire des mises à jour ici. Tous ceux qui sont installés, tous ceux que les mises à jour sont possibles, il n'y a qu'à pas de dépendance, etc. Donc, là, on était avec l'outil SBO UI. On va quitter. Donc, là, on va faire un petit... On va nettoyer et on va remonter simplement pour vous montrer dans la partie bureautique que je suis bien avec LibreOffice le temps que ça se charge à la version 6.1.4.2. Donc, là, c'était vraiment la partie gestion, on va dire, des dépendances surtout lorsqu'on a des programmes à installer par la compilation. Donc, ce que je voudrais, moi, faire par la suite, donc, je ne pense pas que je ferai une vidéo dessus, donc, ça, je vais travailler de mon côté dans la machine virtuelle, ce serait d'installer ici à peu près le GCAP, un petit peu comme dans... Donc, c'était dans le With.me. Donc, ça nous dit qu'il faut pour qu'on puisse installer ici une interface graphique. donc, un peu à la Salix OS qui est installée sur mon vieux portable, mon vieux ThinkPad et ainsi, je pourrais installer plus rapidement parce qu'après, ce sera des binaires, donc, c'est beaucoup plus rapide que de passer par la compilation. Donc, peut-être qu'après, moi, je ferai ceci de mon côté. Donc, installer des SACPKG+, SLPKG, SACGET et GSAP. Ainsi, je vois une petite interface graphique à la synaptique pour pouvoir installer et mettre des paquets sur la SACQUIR sans trop, on va dire, me soucier des dépendances. Donc, là, je n'ai pas non plus parlé des différents sites bon, Diane, Bob, etc. Donc, là, c'est pour ça qu'on lit les différents paquets que l'on peut trouver sur la courante, etc. En fonction des différents thèmes que vous allez choisir des différents groupes. On va simplement sortir du mode plein écran et je vais vous montrer pour terminer simplement une petite image de la SALX en fonctionnement sur mon vieux ThinkPad. Donc, là, on voit à peu près qu'il y a ça mange à peu près moins de 200 200 MO pour une machine qui a 1 Go de RAM. Donc, c'est très bien. Et je vous ai fait un petit H-stop pour voir pour le ThinkPad X32 avec un kernel 4.4.172. Donc, ce serait le dernier kernel LTS en version 4.4. Ben, voilà. Mais sur ce, je ne serai pas plus long. C'était simplement pour vous montrer où j'en étais avec la SACWIR. Je présenterai très bientôt d'autres logiciels et aussi d'autres distributions. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada